Quel est le meilleur CRM pour une gestion de la relation client optimale ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et comment le choisir si ça n'est pas déjà fait. Avant de commencer, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour recevoir une nouvelle notification à chaque publication. Alors, le quotidien de l'activité commerciale est devenu tellement complexe aujourd'hui qu'il est vital de pouvoir se reposer sur des systèmes, sur des systèmes qui ont fait leur preuve et qui permettent justement d'avoir accès en deux clics à toute l'information commerciale sur le portefeuille de clients, sur des clients existants ou sur des prospects qui sont en cours dans le pipeline des ventes et de pouvoir également renseigner de l'information, pouvoir en prendre et pouvoir en renseigner en quelques clics encore une fois, en deux clics maximum pour pouvoir faire vivre tout simplement sa base de connaissances sur ses prospects et ses clients et également avoir une visibilité sur où on en est et quelles sont les perspectives de chiffre d'affaires à la fin du mois, dans trois mois, dans six mois, à la fin de l'année et donc pouvoir être en pilotage conscient vis-à-vis des objectifs commerciaux qui ont été définis. Voilà quel est l'intérêt et pourquoi il est vital de mettre en place un CRM, donc un logiciel de gestion de la relation client qui soit pratique, pratico-pratique et qui soit utile au quotidien. Premier conseil dans votre choix et dans les critères qu'il est important de prendre en considération lors du choix d'un CRM, il faut éviter les usines à gaz, il faut éviter les logiciels qui font tout, qui veulent trop en faire et qui deviennent très compliqués dans l'utilisation du quotidien parce qu'il y a des onglets partout, il y a des informations, des sous-rubriques, des endroits. Il faut une formation d'une à deux semaines et pour le faire vivre au quotidien, il faut y passer des heures et des heures. Donc ça, effectivement, c'est bien sur le papier, c'est bien en démonstration quand on est avec l'entreprise qui nous le propose. Après, dans la vie commerciale de tous les jours, ça s'avère contre-productif parce que soi-même et les équipes ont peine à l'utiliser, sont plutôt réfractaires à le faire vivre et donc à prendre la bonne information et à renseigner l'information comme il se doit pour avoir de la productivité commerciale, pour avoir une organisation commerciale aux petits oignons. Et donc voilà, ça démotive les gens, les équipes à utiliser l'outil. Au final, c'est contre-productif puisque le but de ce type d'outil, c'est de pouvoir se reposer dessus, de pouvoir accéder facilement à l'information, de pouvoir renseigner facilement de l'information, de pouvoir avoir des règles, des procédures automatiques, de pouvoir avoir des rappels automatiques, de pouvoir l'utiliser en situation de mobilité sur un smartphone. C'est tout ça que doit venir combler un bon logiciel CRM. Malheureusement, force est de constater qu'il y a beaucoup plus d'usines à gaz sur le marché que de logiciels CRM pratico-pratiques au service de la productivité commerciale. Deuxième conseil et je pense que vous l'avez compris, c'était l'introduction. Donc, avoir un CRM qui se remplit en 5 à 10 minutes par jour, donc qui est intuitif et qui est pratico-pratique pour pouvoir tout simplement renseigner de l'information. C'est vital pour préparer les rendez-vous, le CRM, c'est vital pour les rappels, les règles automatiques, mais c'est surtout, ça permet de se maintenir systématiquement à jour, de ne rien oublier. Et pour ne rien oublier, il faut pouvoir en 5 minutes renseigner les données clés, renseigner les prochaines actions commerciales qui sont prévues dans le pipeline des ventes, renseigner les rappels automatiques que l'on souhaite avoir pour se faciliter les forces cérébrales. Et pour faire ça, bien évidemment, il faut un outil qui soit simple parce que sinon, on ne le fera pas. Force est de constater au travers de l'analyse de bon nombre d'entreprises de différentes tailles avec des forces de vente assez conséquentes, les outils ne vivent pas dans le temps parce que les forces de vente n'arrivent pas à les utiliser, n'arrivent pas à intercaler des actions simples qui vont leur faire gagner du temps par la suite. Mais ce n'est pas une mauvaise volonté, c'est juste que techniquement, on rentre encore une fois dans des choses qui sont trop complexes. Donc, le deuxième critère, c'est vraiment vérifier que cet outil, vous pouvez très rapidement le renseigner. Donc, dans le logiciel que moi je recommande, l'un des logiciels que je recommande, celui qu'on utilise dans mes entreprises qui est Pipedrive, le leader aujourd'hui dans l'organisation commerciale, dans les CRM qui permettent de gérer les pipelines des ventes. Et bien, vous avez tout simplement une fiche et il suffit d'un clic pour pouvoir renseigner comme ça, mémo par mémo, d'avoir à un seul endroit tout l'historique, l'historique client, tout ce qui s'est passé avec les dates, que ce soit les appels passés, les emails envoyés, les emails qui ont été reçus qui vont se synchroniser automatiquement, le tout dans un seul fil comme si vous utilisiez Facebook ou LinkedIn, vous avez tout dans le fil que vous pouvez dérouler et vous n'oubliez rien et vous pouvez comme ça renseigner sur votre smartphone à l'issue d'un rendez-vous ou en fin de journée, vous pouvez copier-coller, insérer des photos, des captures d'écran, tout ça, vous l'implémentez dans la fiche client, ça n'est qu'un des aspects que je trouve génial dans cet outil, mais voilà, c'est entre guillemets quelque chose de pratico-pratique qui est utilisable en cinq minutes par jour et ça m'arrive même quand je ne peux pas le faire ou quand les équipes ne peuvent pas le faire et qu'il nous manque des informations quand on a des équipes qui travaillent dans des bureaux séparés, et bien voilà, on peut tout simplement demander aux gens en fin de journée de faire une mise à jour et on a accès à l'autre bout, donc toutes les équipes en simultané à l'information dont on a besoin au même endroit sans ouvrir 50 onglets, sans avoir à fouiller dans des sous-rubriques, etc. L'information est centralisée et facilement accessible en cinq minutes. Tout le monde peut la mettre à jour sans aucune excuse et c'est ce qu'on veut pour que les équipes commerciales jouent le jeu. Troisième critère fondamental, un CRM qui est visuel et qui est axé sur l'activité commerciale. Comme je l'ai expliqué dans mon nombre de vidéos, on ne doit pas investir son temps de la même manière avec toutes les affaires et pour cela on doit avoir visuellement accès à la substantifique moelle dans l'activité commerciale, c'est-à-dire où on se situe dans le pipeline des ventes. Donc voilà pourquoi je vous invite à prendre un CRM qui est visuel sur le cycle de vente avec les étapes. Donc on voit clairement où se situe quel prospect. Et deuxième item hyper important, c'est de pouvoir avoir la visibilité sur la valeur de l'affaire. Donc avoir une quantification de la valeur tout simplement pour ne pas accorder son temps de la même manière, donc les mêmes ressources pour des affaires qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros que d'autres qui valent plusieurs milliers d'euros tout simplement. Et avoir un scoring également, c'est-à-dire avoir un indicateur de probabilité, un indicateur de probabilité de conclusion. Ce qui veut dire que très rapidement, voilà, quand on arrive à croiser où on en est dans le cycle de vente, quelle est la valeur potentielle de l'affaire et quelle est la probabilité de conclure. Mécaniquement, en croisant ces trois données, on sait chaque jour où est-ce qu'il est judicieux d'investir notre temps en priorité. Et le reste peut être fait de manière secondaire en revenant sur les... tout simplement voilà on commence par ce qui est le plus proche et le plus probable à conclure et ensuite on va sur les autres tâches qui sont un petit peu moins probables ou qui sont un petit peu moins avancées dans le pipeline des ventes, mais pour lesquelles on va mettre une action pour avancer si on est dans de la vente complexe ou sinon tout simplement on va mettre une nouvelle action pour conclure l'affaire si on est dans de la vente simple. Voilà, de la même manière, bonus, quatrième critère, c'est d'avoir un logiciel CRM qui permet via de l'intelligence logicielle, du machine learning, à force de renseigner des données, qui permet de faire des projections, des projections de réalisation pour pouvoir confronter les objectifs commerciaux à la probabilité de réussite. C'est-à-dire que par rapport aux données qui sont renseignées dans le CRM, on sait assez relativement est-ce que voilà à la fin du mois on est plus proche d'arriver à générer tel chiffre d'affaires ou tel chiffre d'affaires, ça nous donne un indicateur est-ce que le nombre d'actions qui a été renseignées et ce qui a été planifié dans le pipeline des ventes est suffisant. Sinon, on arrive assez rapidement à savoir voilà, est-ce qu'on est en avance ou est-ce qu'on est plutôt en retard sur l'atteinte des objectifs et ça permet de recalibrer justement sa planification, son organisation commerciale en modifiant, en jouant à Tetris, en modifiant les actions qui sont planifiées. Voilà pour moi les trois plus un critères essentiels dans le choix d'un CRM, dans un logiciel de la gestion de la relation client, pour être productif et pour être au service de la performance économique de l'entreprise. Tout le reste, c'est de l'ordre du gadget, c'est futile pour ma part. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, n'hésitez pas à la partager avec vos collaborateurs, avec tous ceux qui ont des problèmes d'organisation commerciale et qui cherchent un CRM, qui cherchent le meilleur CRM. Comme vous l'avez compris, je recommande le logiciel Pipedrive, je vous mets un lien ci-dessous, vous verrez également d'autres outils de la vente qui facilitent le quotidien commercial. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le i comme info ou dans la description pour télécharger le guide PDF des huit piliers de l'efficacité commerciale. Et ça tombe bien puisque ces huit piliers doivent se retranscrire dans les étapes de votre pipeline de vente, donc la boucle est bouclée. Vous pourrez faire vivre et mettre en musique les bons conseils d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo !